bonsoir qu'est-ce qu'il y a camarade qu'est-ce qu'il y a wesh attendez camarade je ne sais pas qu'est-ce que se passe là je ne sais pas qu'est-ce que se passe deux fois il va le couper je ne comprends pas oh ardeia ardeia oh le dramano zatapara dès que je fais comme ça avant que mes abonnés ppaci et panafricanistes n'arrivent les gars des dramans ils viennent m'insuter mais ils ont bagues de super fans c'est-à-dire que ma page là le facebook leur donne super fans de ma page tellement qu'ils sont là c'est bon il a voulu annoncer la mort des dramans ici c'est bon il a voulu annoncer la mort des dramans non c'est là donc je disais le ministre Charles Dossot Rodel est parti et est revenu grâce à Babo grâce à la puissance de Babo grâce à la force des frappes de Babo sinon à l'époque là quand tu dis tiens Babo Net il te prend il te met en prison mais le ministre Rodel depuis le bureau de Yusuf Kouyate il a regardé comme ça Yusuf Kouyate dans les yeux et il lui a dit mon frère moi je suis chargé des relations avec la société civile pour le PPACI secrétaire général chargé des sociétés civiles pour le PPACI donc tant que la société civile va te tenir debout moi je vais les accompagner n'en déplace à ton mec moi Charles Dossot c'est quoi tu vas faire là il faut faire moi je vais les accompagner et le ministère Dossot dit que le 25 là c'est maintenu le 25 là on va tout y'a dit on attend un million de personnes dans Abidjan seulement Abidjan seulement on attend un million de personnes si on ne sort pas dans notre pays là il est en train de nous échapper un navire français un autre navi aéronaval un autre bâtiment aéronaval port-avion quand on dit aéronaval c'est que les avions les avions peuvent venir les avions de guerre de combat peuvent venir atterrir dessus c'est qu'il y a une piste d'atterrir ça dessus vous comprenez ? vous comprenez ? c'est pas un lui concernant qui vient tout ça non c'est un port-avion c'est ce qu'on appelle un port-avion donc ils peuvent se positionner en milieu de la mer et les navires viennent décharger et ils s'en vont ils déchargent les avions viennent décharger il y a un aujourd'hui qui est posté au port de San Pedro chez Camarapé d'Afrique je vous demande de faire le maximum de partage on va rentrer dans une ville qui est très rapidement j'ai dit que Adam Butogo était en France que Draman n'était pas venu que c'est Butogo qui était venu vous voyez ? il me reste 25 heures pour que ma page soit débloquée mon autre page l'Afrique d'abord soit débloquée j'ai dit c'est un tuyage quand l'Afrique d'abord est débloquée c'est un tuyage il me reste 25 heures sur moi donc demain à la même heure c'est pas bon frère partage de direct partage de direct donc ce navire là aujourd'hui est posté à Saint-Pedro au port de Saint-Pedro qu'est-ce qui se passe on va vous expliquer maintenant maintenant les commerçants de Côte d'Ivoire tous les commerçants de Côte d'Ivoire ont décidé ont décidé de fermer de rentrer en grève après la fermeture générale du port des deux ports les commerçants ont décidé de rentrer en grève de fermer tous les magasins à partir du 14 jusqu'à nouvel ordre j'ai dit ici il y a une dramande là il va vous ouvrir les yeux il y a un piment des dents dans vos yeux c'est moi qui vous dis ça frère mon gars mon gars tu as écrit son nom en russe là il faut mettre ça en français je vais te saluer mon frère j'ai oublié ton nom là tu m'avais dit mais j'ai oublié attends je n'ai pas ça ici sous les yeux il faut mettre ça en français je te saluer tu es un combattant mon frère moi j'aime le combattant j'aime le combattant moi j'aime le combattant j'aime tout le monde mais voilà mais j'aime le combattant parce qu'il y a combattant et puis partagé 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 tout le monde et tout le monde on pompe les cœurs tout le monde et tout le monde on pompe les cœurs Abidjan on est un peu en retard Abidjan Abidjan c'est ma base il y a 78% de mon audience qui est à Abidjan 78% de mon audience est à Abidjan et ils m'aiment et je les aime mais mais le le Dramanistan n'est même pas mais ils me suivent il y a un gars qui est ici là à la porte de la porte de la il a comment on appelle la Stalingrad il a Stalingrad ici à Paris Stalingrad tout me direct ici tout me direct tout me direct même quand vous n'êtes pas là lui il est là mais il m'insulte du début du direct jusqu'à la fin du direct mais dès mes questions en direct d'accord il vient s'asseoir il m'insulte du commencement jusqu'à la fin il est là il me regarde on va vous traumatiser eh Mathieu ça c'est le mon frère André Aka Mathieu ça c'est le mon frère oh RDE voilà j'ai dit il a été démenti quand j'ai dit quand il a annoncé ce matin que Draman avait annulé à toute huissance son voyage à la dernière minute il a fait venir 10 bits il a mis 10 bits à sa place quand j'avais dit ça les gars gogone oh il a montré voilà but to go bocho avec Macron voilà but to go bocho avec Macron c'est aujourd'hui voilà Ambalo voilà Ambalo là-bas voilà Ambalo dans le trou là-bas Ambalo c'est Ambalo qui est dans le trou là-bas j'ai résumé bien voilà voici Ambalo vous voyez là Ambalo voilà sur la même photo voici Ambalo voilà j'église là attends tu veux quoi même voilà sur la même photo voici Bitogo et puis Macron ça même si c'était Draman même Macron n'allait pas s'afficher hé 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 mama yo voici Georges Roya voici Georges Roya voici Bitogo hé beaucoup de personnalité moi je les connais pas tous mais moi c'est mes oreo les connais ok le voici voilà Bitogo mais il parle il a pris la parole elle est un gros bonchon là en va mettre le voici le voici dans l'écran vous avez un son dans l'écran ah Bitogo donc Draman il n'est pas dedans il est sorti zéro Draman n'est pas dedans il est sorti zéro maintenant camarade la go là quand j'ai dit qu'il y a un go qui a frappé un policier et c'est le et c'est comment dirais-je elle est parentée à la femme de Bitogo quand j'ai dit ça elle est venu demander pardon on voit sa vidéo elle a fait vidéo tout à l'heure pour dire un pardon ben je vais tout faire ils vont l'arrêter elle est venu demander pardon plus de moi je dis qu'à présent les gens ne connaissent pas gros trop puissance puissance bro c'est la puissance c'est la puissance la puissance c'est la puissance c'est la puissance la puissance alors qu'est-ce qui se passe un navire militaire au port de San Pedro navire militaire aéron aéronaval depuis la deuxième guerre mondiale le bâtiment de la France il faut noter que la France est très avancée est très avancée en thème de navire les navire de guerre la France est trop avancée par rapport à ça même les navires le plus grand bâtiment de la Russie c'est la France qui a fait ça pour eux de Poutine c'est Poutine qui a commandé qui a commandé puis la France qui leur a produit ça en technologie ils sont avancés même les Airbus à Toulouse ils sont trop avancés la France donc c'est un bâtiment qu'ils ont fait mais oh Bitugo Bocho Bitugo Bocho a remplacé Draman ça là c'est Poutine qui n'est pas en train de prendre la place Draman n'est pas un peu c'est qu'à si nous on sait que Draman là il n'y a pas pi Draman il n'y a pas pi et quand Draman va tomber là celui qu'il va celui qu'il va envoyer là ça c'est leur problème c'est qu'à si nous on sait que s'il tombe là s'il tombe là nous on sait que pouvoir là aider là c'est dans 10 ans parce que la division qui est entre eux là on ne peut pas finir de compter division qui est au sein de Draman si Draman tombe aujourd'hui la RAD c'est la vérité popper la guerre pendant la vidéo chez camarades donc on dit à Marais ce jeudi 10 yeah dans le bassin du port de San Pedro le porte hélicoptère amphi amphibie amphibie son nom c'est PHA vous allez voir ça le navire il va s'afficher je crois très prochainement vous allez voir la télé vous allez voir PHA dessus si vous voyez PHA dessus il faut dire c'est que navire dont vous connaissez parler à ça qui est là prochainement vous allez voir tonnerre de l'armée française séjournera au large des eaux de San Pedro dans le cadre de la réalisation d'inerties militaires dans la zone ouest à ouest de la Côte d'Ivoire long de près de 200 mètres près de 200 mètres c'est sa longueur ça ce bâtiment militaire a la capacité de 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 parquer 6 hélicoptères à bord 60 véhicules y compris du matériel naval y compris du matériel naval 6 hélicoptères il va les parquer comme ça les hélicoptères de combat bien sûr il les prend ils viennent se ravitailler et ils vont combattre ils viennent se ravitailler ils vont combattre donc c'est comme si c'est une base navale qu'ils ont créé comme ça ils ont pris le port d'Abidjan ils ont pris le port de San Pedro ils sont ils sont partis au nord de la Côte d'Ivoire ils ont ils ont fermé les frontières au large de de au large de 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 nos frontières avec le Ghana il y a des fleuves là-bas etc ils sont là ils sont postés là-bas les français ils ont pris tout tout ils ont ils ont pris ils ont pris le port d'Abidjan le port de San Pedro la réponse c'est fini le cadre le cadre de Bima est là-bas c'est fini donc aujourd'hui ils vont faire quelque chose qui va étonner le monde mais j'apprends autocou d'état autocou d'état autocou d'état autocou d'état oui mais nous on s'en fout Draman là il n'y a pas pris quand il va quitter celui qui va venir lui-même il va lire vite 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 parce que il n'y aura pas la populité que Draman a c'est ça qui est la vérité donc camarades pas derrière la vidéo accueillis au port de San Pedro par les autorités de la ville notamment le préfet de la région Ousmane Koubali le DG du port autonome de San Pedro il est Lamizana le commandant du tonner le commandant du tonner et son et son équipage ont présenté leur civilité avant de dérouler le programme d'église rappelons que ce navire est présent dans les eaux ivoiriens conformément aux accords de coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France surtout que ce bâtiment a une école embarquée à bord formant les marins ivoiriens et ceux du pays amis donc c'est vrai qu'il à bord en même temps il peut former les terroristes dans son il peut former les terroristes en même temps dans le bateau parce que nous on n'a pas besoin celui-là pour former les ivoiriens donc ils sont là-bas il peut prendre 60 véhicules il va les décharger au port et les véhicules les blindés il peut prendre 60 blindés direct et 6 hélicos pour les frapper c'est ça qui est arrivé au port de Saint-Bedro ils n'ont pas encore montré mais nous on sait si vous voulez montrer si vous ne voulez pas ne montrez pas mais on a 768 personnes on va monter tout de suite là voilà 770 personnes et ça monte et ça monte et le message passe ça tourne ça tourne ça tourne à travers le monde nous on sait déjà avant vous quand vous êtes contents vous venez nous dire à la RTI voilà ce qui s'est passé dans les médias traditionnels vous mettez ce qui vous plaît mais aujourd'hui là ce n'est pas le cas même si tu mets ce qui te plaît là nous on vient et puis on dit ce qui est la vérité t'as fait quoi t'as fait quoi t'as fait quoi rien tu vois tu peux rien faire donc c'est pourquoi on vit au sud de toutes ces manigances tout tout ce qui se tout ce qui se tout ce qui se trame dans la zone là tout ce qui se trame tout ce qui se trame je vous le dis tout ce qui se trame la Russie a tout capté a tout décrypté et a déposé Goye devant Simi Goyta et a déposé Goye devant Baguloran et a déposé Goye devant les Dû c'est dans cette perspective que la Russie a demandé à Simi Goyta de monter directement en Russie pour qu'ils aillent signer des accords que seul un président et son homologue peuvent signer c'est à dire les coopérations opérationnelles sur le terrain la mutualisation des forces c'est à dire comment dirais-je ça c'est à dire la coopération militaire entre le Mali et puis la Russie va atteindre un autre niveau va prendre un autre allure ok donc comme ils ont pris les deux ports de San Pedro les deux ports de la Côte d'Ivoire et ils ont blindé les frontières et les radios crépitrent et on entend ce qui se dit et on sait ce qui se trame et on sait ce qui se prépare alors on prend les précautions pour parer contre tout ce qui se prépare c'est pourquoi je vous en a dit 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 le Mali a militarisé sa police c'est une alerte pour dire qu'il y a une crise qui est imminente sinon la police est chargée de maintenir l'ordre dans un pays c'est quand la police est débordée que la police fait appel à la gendarmerie quand la gendarmerie est débordée la gendarmerie fait appel aux militaires là maintenant l'irarchie militaire se met en tout cas dans une chaîne de commandement pour aller en guerre frère j'ai 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 félicité ma maman Nekalo Georgette qui a été nommé par le camarade Willy Blanc et la camarade à Salé et je ne sais pas s'il y a un autre camarade encore félicitations à vous pour votre nomination félicitations à vous camarade depuis vos positions vous l'avez mérité c'est mérité c'est humblement mérité félicitations à vous Bago là il laisse personne comme ça Bago il laisse personne comme ça il dit vous n'allez jamais vous perdre dans la nature je vais vous nommer merci mon il va encore il va tout de suite il va dire il vient ici mais Kong Watra il me cherche il va me prendre il va me mettre en prison mais Bago va me faire sortir ça c'est sûr mais Bago aura mal la tête et je vais augmenter ses problèmes donc je préfère rester ici pour ne pas augmenter les problèmes du vieux voilà quand on aime son papa on évite les problèmes qu'il peut le mettre dans le problème comprenez c'est ça qui est la vérité aussi donc Assimi à tout ce qui tout ce qui se passe là Assimi aujourd'hui il est assis dans son bureau et il regarde Draman et les français en train de crépiter en train de gesticuler en train de 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 faire des stratégies bidons en train de s'effrayer eux-mêmes Aokan soit salué en train de s'effrayer eux-mêmes mais il voit et il sait à quel moment agir et il sait quelles sont leurs précautions à prendre mais pour être plus sûr et plus couvert en termes de partenariat avec la Russie il faille que ces accords soient signés c'est les accords que seul un président peut signer c'est significatif c'est les accords que seul un président peut signer avec qui tu me donnes le droit tu me donnes le droit c'est une alliance voilà si tu veux c'est une alliance qui sera scellée entre le Mali et la Russie vous allez voir Théboune là Théboune de l'Algérie là il a demandé à rentrer dans le il a officiellement demandé son entrée dans le dans le BRICS et Poutine est sorti derrière le grand Poutine lui m'est sorti derrière pour dire il félicite Théboune pour cet acte là ce qui se prépare n'est pas bon ce qui se prépare n'est pas bon pourquoi les deux points d'Abidjan ont été pris il faut que je parle un peu j'ai parlé un peu sinon si on ne parle pas ce n'est pas bon je vais vous parler les gens me disent il faut que je parle pourquoi les deux points ont été pris parce que pour sécuriser le ravitaillement des forces qui seront peut-être en guerre écoutez très bien pour sécuriser la ligne de ravitaillement des forces qui seront peut-être en guerre parce que si ils n'ont pas le port d'Abidjan ils n'ont pas le port de Saint-Pédro où ils vont envoyer leurs caisses d'armes où ils vont ravitailler leurs armées nulle part nulle part vous comprenez nulle part donc il faut obligatoirement prendre les deux les deux pour sécuriser les accostages des navires et le ravitaillement des troupes parce que dans une guerre ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de blindés beaucoup d'armes mais il faut des munitions il faut des munitions donc les navires sont eux qui viennent avec les munitions donc on est obligé de sécuriser les ports les deux ports pour être sûr qu'eux on contrôle les lignes de ravitaillement contre nous ça va c'est pour eux Lomé ça va le port comment on l'appelle c'est Lomé non c'est pour eux Loulou soit salué frère c'est ça qui est la vérité donc c'est pourquoi ils ont pris les deux ports il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose va arriver ils ont pris les deux ports ils ont fermé les frontières mais c'est trop tard ils sont déjà dedans ils sont déjà dedans frère c'est pourquoi vous avez Mamanou Touré s'est déplacé il est allé au nord ils ont demandé pardon jeune de ne pas s'adonner aux activités terroristes parce que ils se l'ont recruté et ça ne sera pas une forme de terrorisme mais ça sera une forme de rébellion contre Draman c'est Draman la cible je le dis toujours ils ne vont pas tuer aux Ivoiriens ça ne sera pas Jadis ou on va tuer non 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 ça ne sera pas comme ça ils vont progresser ces Draman ils cherchent et ils vont le prévoler je ne sais même pas la France ils ne comprennent pas Macron depuis quand t'as gagné une guerre toi seul depuis quand dans l'histoire de la France la France a gagné une guerre toute seule ça ne existe pas même Napoléon il a pris des territoires après on l'a chassé il a couru avec son calison rouge blanc son calison rouge blanc derrière ces sales façons André la voix est ma frère Napoléon est déchassé son calison sur la tête il court il n'a pas gagné la guerre frère les Allemands les Allemands pris en un mois des jours ils ont sucoté Hollande les Pays-Bas ils ont sucoté les Pays-Bas ils ont sucoté la Belgique et ils sont venus rentrer en France en deux semaines de combat Général De Gaulle il était colonel à l'époque contre Aïs Guderian Guderian a mis en place sa machine de guerre sa stratégie de guerre est claire il rentre au cœur de la France frère pendant ce temps Aïs Guderian est en l'air avec la lutte va-faire en train de chicoter tout ce qui bouge c'est pourquoi je dis que Poutine n'est pas en guerre Poutine est en ligne d'opération spéciale sinon quand il est en guerre en guerre quand il est en guerre totale tous les moyens sont bons pour gagner quand il est en guerre totale mais Poutine n'est pas en guerre il est dans une opération spéciale mais les Français ne frappent pas Poutine par Hitler sucoté par l'Allemagne après ça quand la deuxième guerre mondiale est finie par le bien des Russes et des Américains avec Churchill qui a fait qu'ils ont gagné la guerre De Gaulle De Gaulle il se promenait il l'attrapait il l'attrapait comment on appelle le manteau de Churchill il se promenait et il partait en Afrique pour aller manger avec Benzin il était devenu comme ça sa tête qui était là comme ça son cou est de long quand tu vois son cou comme ça l'endroit dromadaire il est comme ça frère à ce moment c'est le machin c'est le machin Philippe Pétain qui gênait la France c'est l'histoire qui te parle camarade alors quand ils ont fini les amis vont gagner la guerre la France maintenant est partie en Indochine c'est-à-dire au Vietnam ils disent ils vont aller maintenir leur primatie le Vietcong n'a pas laissé ils ont des yeux les vêtements ils ont porté à bien bien fou la bataille est bien bien fou les Français ont laissé leur peau frère de là-bas ils ont fui j'ai dit ils les avaient couru du Vietnam ils courent ils tombent il y a un qui va plonger dans la voiture ils plongent la main voient-ils la démarre ils ont venu en France à ce moment la FN la force de libération nationale de l'Algérie frère ils ont commencé à faire ils ont commencé à chercher ils ont commencé à demander leur libération leur indépendance l'Algérie ils sont sariangos avec les guimokés ils vont là-bas les Algériens les ont pris le Mali qui est là avec Morimo Keita ils viennent ici voici passeport diplomatique je vous donne la nationalité malienne voici passeport diplomatique allez chez les armes les leaders de l'ALN voici le territoire malien entenez-vous ici personne ne peut vous toucher ici Morimo Keita frère les Algériens maintenant ils ont commencé à se former ils sont montés sur la France frappés un là-bas tu n'as pas gagné un là-bas tu n'as pas gagné l'autre côté tu n'as gagné nulle part c'est encore tu n'as gagné tu peux faire quelqu'un même même pour même pour déloger Babou ils n'ont pas réussi seul lui c'est Gau qui vous parle même pour déloger Babou il a fallu l'appui de qui des Etats-Unis oui c'est la vérité les biens ils n'ont pas dit seul non ils n'ont pas dit avec l'OTAN l'OTAN c'est pour qui c'est les âges qui sont leaders de l'OTAN ils n'ont rien ils n'ont pas d'armes c'est les âges qui jettent pas de quoi ils n'ont pas d'armes et donc ils ont pris les deux bâtiments ils sont allés se garer ils ont pris le port d'Abidjan ils ont pris le port de Sambedro mais prenez les deux ports mais tu es venu te garer et tu es déployé dans l'Ouest déjà ils sont au nord ils vont se déployer dans l'Ouest comme l'Est avec Néna au pouvoir ça va donc l'Ouest là il y a la Guinée là-bas donc le Libéria ça va un peu vous avez vu je jouais ici là ils vont parler de ça donc ils vont créer Parab donc Parab là maintenant comme de façon tu es venu te garer là tu as fui c'est fait qui couffait un sous-marin va sortir de nulle part tu es venu chicoter ton navire Barab un seul sous-marin il met un chaos ils ne sont pas loin même il prend la Méditerranée il prend la Méditerranée et il est sous l'eau en profondeur et il prend la direction d'Abidjan à partir de l'Algérie et il déborde et il passe par le Sénégal et il continue frère à sa dès qu'il froid pour ça il chicote au chiffre nucléaire tout oui Barab c'est fini deux navires ça peut faire quoi on est en 2022 21ème siècle on n'est plus à l'heure où les navires on se les cherchait frappe ça oui et les drones kamikazes de la Turquie peuvent sortir de nulle part pardon les drones kamikazes de l'Iran je vous rappelle que le Mali en termes de partenariat l'Iran l'Iran est la quatrième puissance partenaire du Mali si il m'abuse la Russie la Chine la Turquie l'Iran en termes de partenariat après l'Algérie etc frère le Mali il veut taper le Mali je vous ai dit il y a un coup d'état il y a un coup d'état permanent qu'ils ont mis en place il y a des choses il y a des dépassés qui nous viennent par rapport à quelque chose au Mali mais on ne peut pas dire parce que on n'a pas encore la source vérifiée donc s'il s'amuse il sort par là-bas l'Algérie tirate et puis il prend position puis il monte sous-marin tu vas voir comment il est sous l'eau même l'eau ne bouge pas il est en profondeur en drôle baleine ok mais il change sa cible position toute est propre quand il va faire touille c'est fini même Abidjan même Abidjan n'entend pas le bruit mais le travail est fini dans l'eau là-bas c'est fini tu as fait quoi ? donc quand ils vont finir ça maintenant ils vont faire leur travail ils vont faire leur travail ou bien si c'est les américains ils descendent colo colo et ils t'appellent c'est nous on est là tu veux toucher touche tu vas voir mais c'est ça frère c'est ça au Mali aujourd'hui là c'est qu'il a vraiment dit tu touches Mali on te touche tu touches Assimi tu nous as touché oui tu touches toi derrière tu nous as touché et c'est donc les américains viennent bon on est venu faire opération avant les Dramans vous dites quoi ? on va l'enlever aujourd'hui il doit pas on va l'enlever tu dis quoi ? ah non on a posé on dit on va l'enlever tant qu'il dit quoi allez m'enlever ce gars mais tu vas t'asseoir à sa place et tu vas faire quoi ? en français tu vas faire quoi ? touche touche tu es à voir touche tu touches tu es mort c'est ça qu'il faut faire frère donc tous les déployements bidons qu'ils sont en train de faire là c'est pour c'est de la diversion c'est de la diversion pour créer la piscose l'opération qu'elle s'est passée en Côte d'Ivoire c'est une opération spéciale ciblée et quadrillée neutre André Sniper il rate pas quand il dit qu'il 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 dit si malgré des gens comme ça vous pouvez prendre qu'il était mort j'étais mort ça veut dire que le feu m'a dit qu'il est fatigué frère pas d'un direct d'avant passé donc on vit et on su de la flambée sauvage et ça c'est grâce à Babo à travers Katina à travers Katina c'est ça grâce à Babo à travers Katina les Dibay ils sont salués et donc ça est grâce à Babo à travers Katina c'est l'ordonnance dont il vous a parlé hier l'ordonnance dont il vous a parlé l'augmentation du ciment du fer tol mab carreau tout ça là cette augmentation ça fait que les gens ne gagnent plus l'argent regardez ce qu'ils ont fait je vous explique Draman dit il faut que tout le monde contribue à la chiété de la vie donc si les commerçants vont prendre leur marchandise en gros il y a une taxe dessus il y a une taxe dessus mais dans la taxe qui est dessus là il ne veut pas que les commerçants déportent cette taxe sur la population c'est que le délai consommateur toi qui viens acheter tol Draman ne veut pas que la taxe là toi tu sentes ça c'est impossible moi j'ai l'habitude d'acheter mon téléphone c'est pas comment on vous explique moi j'ai l'habitude d'acheter mon téléphone à 1000 francs pour aller revendre à 1200 je prends taxi tout 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 je vends ça à 1200 maintenant toi Draman tu viens dire bon comme ça ne va pas moi je suis moisi il faut que je donne des terroristes je n'allais plus à payer des terroristes il faut que je donne leur argent il veut me chasser donc maintenant tu vas plus acheter ton téléphone à 1000 francs tu vas acheter ça à 1100 francs et il m'a dit d'acheter à 1100 francs en même temps il m'a dit de ne pas revendre à 1300 parce que normalement quand il achète à 1000 francs je revends à 1200 mais Draman dit tu achètes à 1100 francs maintenant mais tu revends à même 1200 donc le commerçant il dit mais qu'est-ce que se passe tu veux me l'âme de mon argent comme ça tu veux me voler parce que Draman il a perdu la bouche de Gorgonio le commerçant la mort le commerçant la mort en tout cas je vais me défendre parce que vraiment la justice moi il n'aime pas mais le commerçant dit non ça c'est foutaise si tu nous allumes nous aussi on va ajouter sur le prix et Draman dit tu ajoutes dessus je te mets de côté vous comprenez donc le commerçant dit pourquoi c'est comme ça il dit pourquoi c'est comme ça nous le 14 tout le monde fait son magasin personne ne sort à part du 14 voilà il y a un fait le syndicat même qui parle de ça le syndicat s'appelle la F la fenassie la fenassie projette la fermeture des espaces marchands sur toute l'étendue du territoire national à compter du 14 novembre 2022 jusqu'à nouvel ordre maintenant Draman a payé des gars encore il a payé des gars toujours pour venir comment ils s'appellent eux ils s'appellent Apple PC Apple PC Côte d'Ivoire donc Draman les a payés pour venir pour venir contredire ce que la fenassie a dit la décision des grèves le modeur des grèves de la fenassie ils disent le modeur là et ils ne vont pas suivre mais les commerçants la majorité des commerçants ils sont ils sont rattachés à la fenassie et les commerçants ils en ont marre ils veulent gréver donc les commerçants ils vont fermer Côte d'Ivoire on te dit que c'est fini qui force c'est fini comme ça moi en tout cas je ne peux pas accepter et Babou a dit qu'il n'accepte pas Babou a dit que ça ne va pas aller Babou lui a dit le consommateur je ne veux pas qu'un franc ajoute encore sur le châtiment que tu influis déjà au consommateur parce que les gens n'en peuvent pas mais tu augmentes tu augmentes tu es fou bien Babou dit je ne veux pas ça alors quand Babou a dit il n'est pas ça donc il a donné même pression sur le commerçant et le commerçant dit c'est comme ça nous aussi on ne vend plus on va voir qui va acheter quoi tes consommateurs qui te protègent là on va voir s'ils vont pouvoir acheter sinon on ne vend pas donc voilà voilà le dilemme et moi je dis au commerçant Dramond là il a fait les audits frère il a pris 23 000 milliards de francs ces fois pour 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 mettre en place normalement dans les 23 milliards là il devrait mettre en place un budget d'amortissement de l'inflation un budget à part qui va amortir le choc de l'inflation sur la population voilà l'inflation en France ici là Macron a diminué l'essence Macron a diminué l'essence il a diminué le cabirant parce qu'il y a un fond d'amortissement qu'il a mis en place mais quoi l'ivoire Dramond lui n'a pas un fond d'amortissement il prend tout il va mettre dans sa banque dans son compte il vole mais il ne sait pas virer les fous il est fou tu es presque vers la mort tu vas mourir bientôt tu es vieux et tu ne penses pas à ton démé pense à démé frère pense à démé là là si c'est moi à ton âge mais je suis avec mes petits enfants en train de prier Dieu pour le paradis c'est-à-dire chaque fois j'ai un mec il m'a prié il revient il fait les choses bien j'ai fait des dons aux pauvres les gens ils disent qu'ils n'ont même pas 1000 francs eux ça fait pitié la journée dit qu'ils ne gagnent même pas 1000 francs par jour pour donner à leur famille réellement un truc comme ça réellement un truc mais ça fait pitié quoi Dramond ne tient pas la peine c'est ça la réalité et donc et donc on attend on attend on attend jusqu'au 19 on va voir ce qu'il y a mais n'oubliez pas le 25 n'oubliez pas 25 là sortez 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 allez manifester sortez avec les pancates pancates vous connaissez pancates non pancates tu prends comment on appelle bois et puis tu mets contreplaqué dessus go 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 et puis tu écoutes dessus comme ça c'est ça qu'on appelle pancates là qu'il y a pancates vous attrapez comme ça parce que quand c'est comme ça dans ta main ça fatigue mais quand c'est quand c'est un petit bateau comme ça dans ta main et puis ça accroche en haut souvent il y a des gens qui prennent plastique tu prends ça et puis c'est ta main comme ça là ça ne te fatigue pas quand tu es fatigué tu peux prendre comme ça et puis avec une seule main mais quand c'est gros là c'est bizarre sortez sortez rendez-vous ceux qui sont à Pau Boué à 6h du matin rendez-vous à la place à Quabar à Quabar rendez-vous là-bas à 6h du matin Pau Boué rendez-vous à 6h du matin à à Quabar de là vous descendez vers Kumasi Kumasi grand carrefour de Kumasi ceux qui sont à Kumasi vous venez attendre Pau Boué au grand carrefour de Kumasi ceux qui sont à Kumasi vous venez attendre au grand carrefour de Kumasi les gens de Pau Boué ils vont arriver là-bas ceux qui sont à Makori vous attendez au grand carrefour de Makori ceux qui sont au niveau de Solibra vous attendez là-bas Solibra on va passer par Pont ou Feu Boigny vous comprenez arrivez à Très non ouais il y a Solibra il y a aussi parc d'espoir parc d'espoir vous attendez là-bas aussi ceux qui sont à Trèsville vous pouvez attendre au parc d'espoir vous pouvez attendre au niveau de Solibra ceux qui sont à Makori vous pouvez attendre aussi au niveau du grand carrefour de Makori vous pouvez attendre aussi au niveau du grand carrefour de Kumasi vous attendez là-bas vous attendez là-bas ceux qui sont à Port où vous descendez et vous allez continuer la marche ensemble jusqu'à passer sur le pont où Feu Boigny voici voici en même temps le plateau voici à mettre la place de la République au plateau à César il faut sortir maintenant ceux qui sont à Yopougon ceux qui sont à Yopougon non ceux qui sont à Benjaville Benjaville Cocody Indénier Stade Félico Boigny Gassud Plateau en même temps voilà Place de la République ici Benjaville Rassemblement comment on appelle ça là-bas c'est lycée je vais venir vous dire ça après mais Benjaville vous vous rassemblez de Benjaville vous progressez vers Cocody vous progressez vous à Cocody là vous faites du bruit là-bas les boss il faudrait dire que vous avez faim Cocody Faya tout ça vous faites du bruit vous pouvez attendre à Faya c'est la même voie la même voie qui quitte Benjaville pour venir c'est la même voie que vous prenez jusqu'à vous partez à l'indénier l'indénier vous allez croiser c'est le Yopougon là-bas vous allez croiser c'est la Bobo là-bas à l'indénier et donc quand vous êtes à l'indénier maintenant vous montez vers le stade Fouboigny stade Fouboigny vous contournez le pont de Gaulle le pont de Gaulle vous pifliquez tombez directement vers Gare Sud Gare Sud vous rentrez donc ceux qui sont dans d'autres endroits vous pouvez vous pouvez venir ceux qui sont à l'intérieur dans le Grand Abidjan ceux qui sont dans le Grand Abidjan et qui veulent monter sur Abidjan vous pouvez venir directement à la Gare Sud au plateau vous pouvez venir directement à la Gare Sud au plateau et vous partez maintenant à la Place de la République parlez 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 tout bien mais ne touchez pas au bien des gens ne touchez pas au bien d'autrui ne touchez pas au bien de l'Etat ne touchez à personne surtout les hommes surtout les personnes ne touchez pas aux personnes ça tu touches aux personnes tu n'es pas mon ami tu n'es pas mon ami tu n'es pas mon frère on ne se connait pas tu ne touches pas aux personnes les personnes laisse-les même si on t'insute toi tu es gammé tu veux marcher pour montrer au monde que tu as faim que tu n'es pas content parce qu'on arrête tout le monde pour le mettre en prison que tu n'es pas content parce que l'état de droit n'existe pas en code que tu n'es pas content parce que ça ne va pas que tu n'es pas content parce qu'Alain il va chiffon chaque jour un milliard de français va perdre son compte tu n'es pas content pour ça donc voilà c'est pourquoi tu sors les gens qui sont à côté là tu t'en fous d'eux et il n'y a personne qui ne peut même te toucher parce que tout est filmé depuis là-haut des drones qui vous suivent des drones qui vous suivent depuis là-haut il n'y a personne qui ne peut vous toucher il n'y a personne il n'y a personne qui ne peut vous toucher il faut sortir sortez avec vos pancartes sortez avec vos pancartes sortez avec vos pancartes c'est bien dans ton cœur là tu écris mais pas d'un juge pas d'un juge à la droite du président vous pouvez pas d'un juge à la droite du braqueur étatique vous n'insultez pas mais vous vous exprimez Alassane voleur Alassane dégage drame un criminel voilà mais vous n'êtes pas drame un bouche tendue c'est des bons conditions qui disent ça frère vous ne dites pas drame un bouche tendue vous ne dites pas yeux penchés quand vous dites ça c'est pas bon c'est mon seul il dit ça laissez-moi il dit ça mon seul vous comprenez non donc vous écrivez ce que vous pouvez écrire et vous sortez d'abou vous sortez c'est de là vous sortez boiteux vous sortez corogon vous sortez frère Tengrela Tengrela sort Tengrela dit qu'ils vont sortir Tengrela sortez filmez envoyez-moi frère Europe c'est moi qui vous parle Benoît sortez que tout le monde sorte que tout le monde sorte parce que c'est fini il y a Moussa Faki Moussa Faki du Tchad tu as vu non Moussa Faki a tout fait pour que Déby Kaka soit sanctionné pour les meurtres qu'il a commis les gens disent ils ne veulent pas et Déby Kaka est prêt à dissoudre les partis politiques de l'opposition ouais ouais bon ça là Masara a fait un tweet aujourd'hui c'est grave Masara parce qu'il dit qu'on lui demande pardon c'est ce qu'il s'avait dit quoi on lui demande pardon à cause de Dieu de rester alors que ceux qui vont les terroristes là et qu'Allah avant d'y faire le mal et ils disent au nom de Dieu donc ceux qui font là c'est au nom de Dieu ils ont fait le mal nous on laisse pas et Masara est prêt parce que ça là c'est pas passé comme ça non il a ça sur la conscience vous comprenez donc voilà un peu maintenant le scoop le scoop le scoop la go elle est venue on la laisse ou on l'allume elle est parentée à la femme de Bitogo la go qui a giflé le policier elle est parentée à la femme de Bitogo on la laisse ou on l'allume frère c'est vous qui décidez on la laisse ou on l'allume je suis sur le même bon qu'on est elle a demandé pardon on la laisse ou on l'allume hein comment si tout le monde doit sortir on la laisse ou on l'allume elle s'appelle de Tzuza elle s'appelle de Tzuza il dit quand tu descends net on te prend de ma prison ça c'est ton problème en vrai moi je descends la wai quand je te salue ah donc 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 on l'allume hop Tzuza n'a pas la chance on déclenche la guerre là voici voici Tzuza là voici là voici ici ça bouge là récemment quelque chose hé 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 ok là voici attend là voici ici maintenant on va vous montrer la vidéo on va vous montrer la vidéo camarade ils sont fâchés souffrez souffrez regardez regardez la vidéo voilà voilà regardez le policier voir le policier en question voir le policier en question voir le policier la voici la gaule des sous-arts la voici la voici voici le policier voici le policier là-bas voyez la voici elle est venue elle est venue frapper le gars là voyez voilà maintenant qu'est-ce qui s'est passé c'est le fait, le fait, le fait on va rentrer dans le fait le fait, le fait, le fait, le fait le fait, le fait, le fait qu'est-ce qui s'est passé ? agression d'un policier non, 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 non le fait le fait se passe tout à l'heure à Macquarie vers Saint-Michel aujourd'hui vers les vers les 14h là aujourd'hui Saint-Michel vous avez vous annoncer la mort des Dramans vous ne croyez pas ça cette dame couleuruse a bonnement agressé ce policier qui lui demandait ses papiers pendant qu'elle était au téléphone elle était au téléphone elle avait emprunté une voie non autorisée et qu'elle était en sens inverse sens inverse ici c'est 130 euros quand tu prends sens contraire c'est 130 euros donc elle avait emprunté une voie non autorisée 130 euros ici facilement à Man il faut prendre la voie même quand elle te dit prends toi-même tu vas refuser elle a révisé de donner les pièces elle s'est mise à insulter copieusement le policier ensuite elle l'a poussé avec sa voiture le policier était placé devant elle a démarré elle a poussé le policier à sa voiture je salue le sang-froid du policier quand elle a vu qu'elle était filmée elle a giflé le citoyen qui lui disait que son acte était grave et injuste comprenez maintenant elle-même comme on connait à parler de ça aujourd'hui les roses ont pris ça elle est sortie elle est venue un pardon mais elle reconnaît les faits mais c'est pas ces faits qu'elle reconnaît que nous on va demander sa correction juridique elle doit être frappée elle doit tomber sous la loi elle doit comprenez on continue la voici bonjour à tous je suis madame la jeune dame qui a eu des problèmes hier avec l'agent du police c'est même pas changé c'est même affaire même habillement je pense non c'est vraiment habillement elle aime leur couleur beige bonjour bonjour à tous je suis madame la jeune dame qui a eu des problèmes hier avec l'agent de police en effet j'aurais pas dû j'aurais pas dû faire le direct je n'ai aucun droit sur l'audio qui joue dans mon direct je n'ai aucun droit pour pas elle va aller porter plainte d'abord vous venez il n'a qu'à bloquer ma page quel diable ça n'a pas été le cas mais bon le diable n'aura pas raison je demande pardon à tous à tous les corps à pied je commence par le ministre de l'intérieur et de la sécurité le DG de la police nationale de Côte d'Ivoire au procureur de la république je demande pardon à tous les corps à pied j'aurais pas dû pardon 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 pourquoi 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 ça là les citoyens ivoiriens doivent sortir pour manifester pour ça ça déjà Piché Nibay n'a pas eu la chance de demander pardon Piché Nibay n'a pas eu la chance de demander pardon si c'est un pardon qui faisait éviter la prison Piché Nibay ne serait pas en prison la maca ne serait pas remplie j'ai publié une vidéo d'un policier un gars qui était en train de se battre avec un policier le gars était arrêté j'ai publié encore une vidéo où les policiers les policiers du 4ème arrondissement d'Abidjan étaient en train de se faire corrompre étaient interpris en flagrant délit de corruption il a publié ça et les policiers ont été tous arrêtés y compris le commissaire lui-même mais ils ont demandé pardon mais on ne les a pas laissés elle tombe sous la loi sur le code pénal alors la loi doit s'appliquer à elle c'est ça qu'elle a la vérité si la loi ne s'applique pas on est dans quel pays on est où là elle doit nimi le caba madame de Sousa doit nimi caba ça c'est pas qu'elle dit je lui vois oh nous l'appel j'ai l'éventé toi comment c'est là je fais ce direct c'était pas nécessaire j'aurais pas dû discuter avec 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 l'agent de police comme au risque de me répéter je dis que les corps à pied font un métier remarquable on s'en fout de ça on dit il faut qu'on il faut qu'on ait le rapport de l'agent de police elle a poussé le policier avec sa voiture elle s'est tombée elle s'est mourée elle s'est le frère pétée et puis elle n'arrivait plus à contrôler la voiture le policier était mort agression sur un agent dépositaire de l'autorité de l'état en exercice ça tombe sous le coup de la loi alors elle doit être frappée par le code pénal elle doit être arrêtée en toute urgence à nous Richard ta tête de fumée de de fumée de Pouponapou ta tête d'entrée de fumée de te lève moi chercher les djanjou couillard à ta filée de tête voilà voilà ici au lieu d'aller chercher Génie Cyril qui se bat pour que les Ivoiriens leur condition de vie change au lieu d'aller le chercher au lieu de le convoquer voilà ça elle reconnaît avoir manqué de respect à une autorité d'un agent de police à une personne dépositaire de l'autorité de l'État sur le territoire Ivoirien en exercice elle a manqué de respect à un policier elle a poussé un policier avec sa voiture elle a même toussé le policier et elle a tendu un citoyen qui filmait la scène parce que le citoyen lui a dit on ne fait pas ça elle doit être arrêtée mais vous savez pourquoi elle parle des ministres le ministre de l'Intérieur le ceci le procureur parce que elle est quoi elle est la soeur de la femme de Bitogo voyez c'est ici on va vous montrer des choses voyez c'est ici voici la femme de Bitogo moi je vais montrer ta femme tu as fait quoi moi je vais montrer ta femme tu as fait quoi voici la femme de Bitogo voici la femme de Bitogo femme clé qui est là en orange là elle a un meeting du RADP là voici femme clé là maintenant des sous-arts là voici ici où est la ressemblance non où est la ressemblance voici son profil des sous-arts 24 mai 2022 24 mai 2022 elle a partagé ça on va lire un peu vous allez comprendre de quoi c'est camarade nous on n'est pas dans le black atta on est dans le réel on va vous mener la vie du ici on va avec Babou regardez des sous-arts voici la gout là des sous-arts ce matin j'ai une belle pensée pour nous ma soeur voilà ma soeur madame Bitogo née Rachel Zarou toi que j'appelle affectueusement ma Zaza la big l'épouse de l'autre comprenez toi qui es ma fille parce que je porte le nom de ta défaite mère Kumba elle connait tout ça père à son âme oh ma big tu vas bientôt fêter un demi-siècle elle va avoir 50 ans à nous à nous venons de très loin à nous venons de très loin mais la vie a été généreuse avec nous seigneur seigneur béni ton nom pour nos vies je t'aime ma meilleure rami donc voilà c'est pas Gbokone qui le dit c'est sur sa page des sous-arts vous pouvez aller taper voyez son nom des sous-arts de Ouida des sous-arts de Ouida une gout oua oua comme ça les gout oua oua comme ça elle va frapper un policier elle va frapper un policier parce que tu es là parce que tu es un ami ou tu es parenté à la fin on est bit au go gros bochot et bien comment on connait ça il faut qu'un go doit être arrêté policier de Côte d'Ivoire ça là autant les babous là quand les gens faisaient comme ça et puis ils appelaient les autorités et puis ils arrêtent et puis ils calmaient la situation qu'est-ce qu'ils faisaient les policiers les policiers et puis les corabiers là ils se mettaient en boing et puis ils étaient guettes et puis ils vont t'allumer Blessepe à San Pedro il était le meilleur il était le meilleur il était le représentant le coordonnateur de COGEP COGEP à San Pedro Blessepe il avait une Dakota il était en forme à ce moment il a giflé un gendarme je pense que c'était un gendarme non à ce qui c'était une promotion ils étaient sortis de nouvellement et donc ils étaient allés fêter leur leur sortie ensemble en groupe à CEWK donc Blessepe a giflé un ils veulent ils veulent envoyer l'affaire loin ils voient que c'est bloqué Blessepe a appelé donc l'affaire traîne là ils ont guetté Blessepe ils l'ont attendu à CEWK CEWK 5 frère ils ont pris Blessepe ils l'ont poté ils l'ont poté frère il ne peut pas marcher et puis ils l'ont laissé sans pâti et puis c'est pas pâti quelque part donc ça là la femme là si elle a fermé les tuyaux n'est pas qu'elle est en prison guetté la poté la poté ça c'est la vérité je vous aime je vous adore vous m'aimez on s'aime bagbo ou rien bagbo ou rien bagbo ou rien très prochainement pour vous présenter la République du Côte d'Ovoire Gweta ou rien Gweta Kavisa Gweta toujours soutien à soutien à soutien à tout le monde on est ensemble Bilo Daniel de plus la position sois salué l'adulte je te salue et vous saluez vous tous merci 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 mon boy Paris Sud section section Paris Sud section Paris Sud 1 section Paris Sud 1 je répète encore demain on a réunion à partir de 15h avec le camarade représentant le camarade secrétaire général de la représentation le camarade contrôleur Didier Claudel donc on se prend demain à 15h voilà merci l'ordre du jour ne sera pas donné ici vous savez toujours vous savez déjà l'ordre du jour ceux qui n'ont pas regardé la plateforme notre whatsapp depuis le matin allez regarder j'ai déjà mis tout là-bas donc en ensemble merci ciao ciao ciao